Donc ceux qui ne voient pas, peuvent rester là. Non, Kamala, est dans l'eau. Nos représentants seront désignés par voie de vote et ces opérations de vote se dérouleront en toute transparence devant un initié de justice et devant vous-même, devant vos caméras. Les candidats sont là, ils sont connus. Ils vont passer devant vous. En une minute, ils vont décliner leur identité et peut-être leur programme. Ensuite, les entités habilitées à voter, c'est-à-dire les organisations socioprofessionnelles qui ont accepté de conduire cette procédure dans cette voie-là, parce que personne n'était obligé de l'accepter, vont procéder au vote pour le choix des hommes et des femmes qui vont nous représenter là-bas. Nous avons aussi accepté et décidé à l'unanimité que cela va être une femme et un homme. Voilà. Je m'appelle Azokaba. Ça fait aujourd'hui plus de 25 ans que j'exerce le métier de journaliste dans ce pays. Je suis passé par la presse écrite, le LENX, la Lens. Après, je suis passé par d'autres médias, notamment Le Diplomate, La Source. J'ai également géré une radio comme rédacteur en chef, le LENX FM. J'ai géré toutes les synergies qui se sont passées ici, que ce soit en termes de lutte contre Ebola, les élections présidentielles, législatives. J'ai géré aussi la télé Star 21 TV jusqu'au 21 juin dernier. Ma candidature est motivée par le fait que je souhaite aujourd'hui apporter ma contribution au développement de ce pays et beaucoup plus en ce qui concerne les médias guinéens. Vous savez très bien que nous avons des lois. Par le passé, ces lois ont été utilisées contre les médias. Si je prends l'exemple de la loi L037 qui porte sur la protection, la cybersécurité, la protection des données personnelles, on a vu que cette loi a été utilisée contre des journalistes. Si ma candidature est acceptée aujourd'hui, un des aspects de proposition à faire au CNT, c'est de relire tous les textes des lois afin qu'elles soient adaptées aux besoins et aux actions que mènent les journalistes. Naturellement, la loi 002, il y a beaucoup de peines qui ne sont pas liées à la privation de la liberté de la presse. Mais on a vu qu'on a privé des journalistes de leur liberté. Il faudrait donc mettre en place des actions pour qu'on relise tous ces textes. Et si je suis désigné, ma première action à faire, c'est d'essayer de mettre en place un comité de réflexion qui va rassembler toutes les organisations de presse qui sont là pour essayer d'étudier tous les textes. Merci beaucoup. Je suis journaliste, que journaliste. Ancien responsable de la RTG, ancien responsable d'Evasion Guinée, groupe d'Evasion Guinée, ancien responsable de CIS TV. C'est à la demande de nombreux collègues que j'ai décidé de présenter ma candidature pour représenter les journalistes au CNT. Ma volonté est de donner un sens à la présence des journalistes au CNT. Si je suis élu, je travaillerai à donner plus de visibilité, plus de présence des journalistes dans la refondation de l'État. Plus de visibilité à l'action des journalistes pour changer la vie de la nation guénéenne. Parce qu'une fois au CNT, je ne serai plus que journaliste, je serai conseiller à la disposition de la nation guénéenne. Je vous remercie. Merci. Je suis Abdoulaye Baldeh, communement appelé Abdallah. Comme vous devez le savoir, je suis un de vous. J'ai fait plusieurs rédactions, du populaire jusqu'à Guinée matin. Je suis passé par le globe, avant d'aller sur le site internet Guinée News, suivi de Actu Guinée, Info Guinée, Aminata.com, qui sont tous des médias de référence dans notre pays. Et depuis 2005, je suis journaliste reporter au bureau de presse de l'Assemblée nationale, devenue il y a quelques années la direction de la communication. Et je suis reporter à la radio parlementaire. Ce qui veut dire, chers amis, que le travail qui nous attend une fois, que vous allez me confier la responsabilité de vous représenter au sein du CNT, consistera à initier toutes les actions qui tendent à améliorer les lois qui régissent le fonctionnement de la presse dans notre pays. Je ne me limiterai pas à cette loi de la presse, la 002, Mais également, il y a la loi sur la HAC, où, je crois bien, il est normal que le président de cette institution soit élu, au lieu qu'il ne soit nommé par décret. La HAC doit revenir aux journalistes, et entièrement aux journalistes. Mais également, il y a la loi sur l'accès à l'information qu'il faut revoir, la faire sortir des tiroirs, sachant bien que nous avons assez de difficultés. Depuis 11 ans, je travaille pour la RTG, j'ai eu 40 ans, mais bénévolement, pendant 40 ans, j'ai dit bien bénévolement, mes titres de gloire. J'ai été élu en 1981 au CESTIB Dakar, à l'université de Dakar, comme président de l'Association internationale des journalistes scientifiques africains. Premier titre, deuxième titre de gloire, j'ai passé un concours international au Compte de la Guinée sur le scénario radiophonique scientifique. J'ai eu le premier prix. Ce prix concernait tous les pays francophones du monde, du Canada en passant par la France. J'ai eu le premier prix. Alors, mon programme pour le CNT. Mon programme pour le CNT est le suivant. J'ai fait le check-up du paysage médiatique guinéen. J'ai vu qu'il y a beaucoup de tares, il y a beaucoup de mots qui se résument en deux chefs. Premièrement, il y a trop d'erreurs de fautes déontologiques. Deuxièmement, il y a des erreurs techniques. Comment résoudre ça ? Il faut mettre en route des mécanismes pour résoudre ces problèmes-là. Premier mécanisme, je dis la formation des journalistes. Deuxièmement, la moralisation des médias. Troisièmement, il faut radicaliser les lois. Les lois existent, mais il faut les radicaliser. Et en fin de compte, quatrièmement, il faut rehausser la subvention destinée aux médias pour que le syndrome de l'enveloppe, ce que j'appelle le journalisme à chèque, puisse disparaître dans Guinée, parce que les journalistes sont très mal payés. Si on augmente la subvention, tout le monde sera content. En fin de compte, j'ai écrit des livres pour les médias, le lexique des médias et le lexique des élections. Je vous remercie. Je suis Asma Obari, journaliste d'une expérience de 11 ans, dont majoritairement passé au sein du groupe de presse Le Lens-La-Lance. J'ai aussi été et je suis correspondante de certains médias africains. Je préside l'association de presse, l'association des professionnels africains de la communication, qui regroupe des femmes journalistes, communicatrices et techniciennes de médias. Au sein de la PAC, nous avons décidé de faire acte de candidature pour multiples raisons. Au sein de la PAC, vous avez non seulement des journalistes ici des rédactions qui sont membres, il y a aussi des femmes journalistes qui sont des patronnes de presse, donc une association transversale. et pour la représentativité des femmes du métier au sein du CNT et par ricochet des femmes de façon générale au CNT, nous avons donc posté notre candidature. Et pour le travail que nous serons amenés à faire pour la presse nationale, c'est de deux volets. Tout d'abord, nous parlons de refondation de l'État, donc nous estimons qu'il y a un travail à faire au niveau de l'institution et des entreprises de presse, et d'autre part, la pratique même du métier de journaliste qui mérite d'être mieux protégée, qui mérite aussi une certaine promotion aux yeux, auprès d'autres institutions, organismes étatiques et autres. Donc, refonder au niveau institutionnel, c'est la PAC, et tant d'autres organismes qui travaillent directement avec la presse. protéger et promouvoir la presse, c'est la pratique même du métier de journaliste qu'il faut protéger. Et bien entendu, tout cela avec la révision d'un modèle économique pour la presse, parce qu'une presse indépendante, c'est aussi une presse capable de se construire en tant d'entreprises et payer ses journalistes. Merci. Merci. Nous sommes là, c'est pour élire deux représentants au CNT et la presse, à la République de Guinée. Donc, par rapport au vote, nous avons deux votes. Il y a une candidatée féminine et une candidatée des hommes, masculin. Donc, il y a six candidats. Comme vous avez pu constater, de ces candidats, chacun a défendu son projet devant vous. Donc, parmi les six candidats, on va élire deux représentants. Le nombre de votants, il y a dix comme nombre de votants. Donc, chaque entité a une voix. Donc, sur ce, on va procéder au vote. On va élire, c'est-à-dire le représentant. Bien. En attendant, on va commencer par le vote féminin. Je vous remercie. Merci, maître. Donc, monsieur... Asmao, une voix. Allez-y. C'est bon ? Allez-y. Asmao, deux voix. Asmao, deux voix. Huit voix. Comme vous le savez, c'était dix voix. Elle a récuit huit voix. Il y a deux biletins d'une voix. Donc, elle passe d'office. Elle est élu. Je commence par monsieur Mourel qui a une voix. Mourel Gaston. Mourel Gaston, une voix. Abouakar Kamara, une voix. Abouakar Kamara, une voix. Bouakar... Bouakarba, hein. Bouakar Azuka. Ajuka. Oui. Combien de voix ? Deux voix. Deux voix. Il y a monsieur Abdelay Balde qui a trois voix. Abdelay Balde, trois voix. Monsieur Yamoussa Siribé, trois voix. Yamoussa Siribé, trois voix. Donc, les deux derniers candidats sont au nombre égal. Donc, il va falloir qu'on procède à un second tour pour les deux, pour les deux partagés. Deux comptes, monsieur Yamoussa Siribé a récueilli six voix. Monsieur Yamoussa Siribé a récueilli six voix. Contre combien de voix pour monsieur Balde ? Trois voix. Trois voix pour monsieur Abdelay Balde. Et un biletin nul. Et un biletin nul. Donc, je déclame monsieur Yamoussa Siribé, élu des élections ici. Donc, en termes de déploiement, monsieur Yamoussa Siribé est élu. C'est bon. Je voulais remercier l'ensemble de la presse nationale pour avoir placé sa confiance en ma modeste personne. Je suis d'autant plus heureux que ce choix a été une élection régulière. Une élection qui s'est déroulée devant tous les journalistes. Au CNT, où vous m'envoyez, je m'appliquerai à faire en sorte que nous soyons présents. Que le journaliste de Guinée soit présent dans les prises de décisions. Que le journaliste de Guinée soit présent dans cet objectif de refondation de l'État guinéen. Que le journaliste guinéen soit là pour travailler à assouvir les attentes de la population guinéenne. Parce qu'au CNT, une fois conseillé au CNT, je ne serai plus que journaliste. Je serai conseiller de la nation. Et dans ce sens, je m'appliquerai à apporter quelque chose à la nation guinéenne. Et peut-être plus loin que la nation guinéenne, à l'Afrique. En prenant de bonnes décisions qui feront en sorte que la Guinée soit sous les projecteurs. Je vous remercie. Pour cette confiance et surtout pour cette leçon qui a été donnée aujourd'hui à l'ensemble des couches sociaux professionnelles en Guinée. Vouloir faire de la parité un principe au sein de la presse, je pense que ça mérite d'être souligné et salué par tous. Pour cela, je voudrais leur dire merci. Et deuxièmement, j'espère pouvoir relever le défi. Mériter la confiance qui a été accordée à moi en ce jour. À mes désignants représentants de la presse au sein du CNT. Je le disais dans la salle, je ne capitalise que 11 ans d'expérience dans le métier de journalisme et de communication. Mais ces 11 ans sont suffisants pour que je puisse mesurer tout l'enjeu, tout le défi qui se pose aujourd'hui à la presse guinéenne, tous les problèmes qui assaillent la presse. Et puisque avec cette transition, il a été dit qu'il s'agit de refonder l'État, la presse ne devrait pas être en marge. La presse aussi, il doit y avoir des réformes, tant au niveau institutionnel qu'au niveau même des pratiques de métier de journalisme. Et j'espère qu'avec d'autres conseillers, on pourra ensemble proposer, ou sinon examiner et faire adopter des textes législatifs qui pourraient aussi être une autre avancée pour la liberté de la presse en Guinée. Des textes qui seront respectueux du métier de journalisme en Guinée. Mais nous ferons la promotion de la pratique du métier de journalisme. Merci. Je suis Abdoulaye Baldé, communement appelé Abdallah, président du réseau des journalistes parlementaires de Guinée, directeur de publication de guinéematin.com. Vous êtes venu jusqu'au diable de tous, finalement vous n'avez pas remporté, qu'est-ce que vous avez fait ? C'est cette harmonie, cette démocratie, cette logique de bâtir un état de droit. C'est toutes ces valeurs-là qui ont remporté finalement au cours du choix des deux représentants de la presse pour le Conseil national de la transition. Qu'est-ce que vous avez fait ? Ben oui, j'ai été battu, mais honorablement, parce que j'avoue que ma candidature est venue un peu en retard. Malgré tout, des amis m'ont fait confiance. Et vu le parcours, vu les compétences, vu toutes les autres valeurs liées aux qualités du candidat ou des candidats que nous voulons mettre au CNT, des amis nous ont fait confiance, ils ont estimé que nous pouvions incarner toutes ces valeurs-là. Qu'est-ce que vous pouvez dire maintenant aux deux candidats retenus pour représenter la presse nationale ? Aux deux candidats, nous leur souhaitons bonne chance, c'est d'être à l'écoute de la grande famille de la presse et les engagements pris pour rendre cette presse beaucoup plus responsable et respectée comme étant un véritable acteur dans l'établissement de l'état de droit et que ces valeurs-là soient défendues par nos deux représentants au CNT.